Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce vendredi 4 avril 2014. Avis aux futurs enseignants, l'ESPE de Gravine vous ouvre ses portes ce week-end. Une dizaine de collèges des environs a participé au challenge environnement à la centrale nucléaire de Gravine. A la clé de la semaine, un voyage et un approfondissement des connaissances. Avec l'aide de l'artiste Karine Braque, des habitants de Gravine réalisent des totems qui signaleront bientôt les maisons de quartier de la ville. Samedi 5 avril, l'école supérieure du professora et de l'éducation de Gravine organise sa porte ouverte de 9h à 16h. On écoute la responsable pédagogique du site d'Annie-David. Nous avons la chance ici d'accueillir des formations master, master 1 et master 2, pour préparer les étudiants au professora des écoles, mais aussi des masters pour préparer les étudiants au professora de lycée et collège. Nous avons aussi la possibilité d'accueillir des étudiants qui souhaiteraient se reconvertir, soit parce qu'ils sont déjà titulaires d'un master, soit parce qu'ils sont, par exemple, mères de trois enfants, il y a une équivalence. Et à partir de là, de préparer le concours de professora des écoles. Alors notre particularité, c'est d'abord essayer de répondre à la particularité géographique de notre littoral, et donc d'être à proximité de nos étudiants. Et par ailleurs, nous avons trois projets en cours pour essayer de, je dirais, de dynamiser nos étudiants, notamment un projet sur le numérique, puis des projets plus particuliers sur la communication, oui, un travail sur la communication, éventuellement sur le théâtre. Pour la quatorzième année consécutive, la centrale nucléaire de Gravelines a organisé le challenge environnement, un challenge qui a permis aux élèves de quatrième d'approfondir leur connaissance. Durant le challenge environnement, les collégiens se sont affrontés par équipe dans les différents ateliers, répondre à un quiz, réaliser des œuvres d'art avec du matériel de récupération, ou alors improviser une pièce de théâtre. Derrière l'amusement, ces ateliers avaient un but pédagogique. Alors nous sommes persuadés que c'est pour ce public-là d'enfants où il est important de leur apprendre les gestes écologiques, toutes les notions derrière le développement durable, et c'est à travers des ateliers où ça nous paraît le plus pertinent. Le challenge environnement permet non seulement d'apprendre les gestes écologiques, mais aussi de concrétiser les cours de SVT et de sciences physiques. On doit parler d'énergie renouvelable, d'énergie fossile dans nos programmes en sciences physiques, en SVT. Donc de toute façon, on en parle, même si on ne faisait pas le challenge environnement, on en parlerait. Mais là, évidemment, on accentue un petit peu les choses avant de venir. Et puis on en reparle aussi après, ça sert, ça sert de support. Pour Adrien Lemaire, venir à la centrale nucléaire est une aubaine. Se rendre sur le terrain est pour lui très enrichissant. Même si on est connaisseur avec le collège, on apprend énormément plus quand on vient ici. Le challenge permet d'apprendre plus sur les centrales nucléaires, plus d'informations sur l'électricité produite ici et dans d'autres centrales. En plus, on a vu un film ce matin, et donc on a appris beaucoup d'informations en plus. Depuis le printemps 2013, Atouville, en partenariat avec le CCAS de la ville, a initié un projet impliquant des habitants pour réaliser des totems à l'image des quatre quartiers de la ville. Concevoir avec une artiste des signalétiques à l'image des quartiers de la ville, c'est ce que réalisent des habitants de Gravelines avec le projet Totem. Le projet consiste tout simplement à traduire l'identité, les éléments forts des quatre quartiers de Gravelines dans une réalisation de totems de rue qui seront implantés à proximité des quatre maisons de quartier et qui serviront de signalétique et de repère. Un projet qui a démarré en 2013 avec des recherches historiques sur les éléments forts des différents quartiers de la ville. Un moyen convivial de redécouvrir son patrimoine. On a d'abord évidemment fait une petite promenade dans les différents quartiers de Gravelines. On a relevé les bâtiments qui selon nous étaient symboliques de l'identité des différents quartiers. Et puis les participants au projet ont réalisé des maquettes réalistes telles qu'on peut voir ces monuments. Et puis ensuite on a pris tous ces éléments qui avaient été réalisés en volume et on a essayé de dégager des formes beaucoup plus épurées où on est moins dans l'illustration en fait qui puissent évoquer ou les bâtiments en question ou l'identité des quartiers. Ces totems seront formés d'une base et d'un axe sur lesquels s'empileront les différents modules ainsi créés. Ils seront réalisés en ciment, certains avec des formes pouvant faire penser à la mer, d'autres aux fortifications, etc. Une façon de faire déborder la création dans la rue tout en participant à une création collective. On aide à travers ces activités les personnes à développer leur potentiel, des capacités, des compétences. On cherche aussi à ce que les gens se rencontrent, des gens d'horizons différents et que derrière les personnes puissent aussi continuer à découvrir nos services, nos activités pour ceux qui ne connaissent pas et continuer à fréquenter nos maisons de quartier. Pour valoriser le projet Le Travail des Habitants, le 17 avril, une exposition retraçant le cheminement du projet sera visible à la maison de quartier du Pont-de-Pierre. Le groupe Blues Heaters, fondé en 2008 et originaire du Nord-Pas-de-Calais, est donné à Choquès au Centre artistique et culturel François Mitterrand à Gravelines ce jeudi 3 avril à l'occasion de la sortie de leur nouvel album. What's New, c'est le dernier album du groupe Blues Heaters. Six mois après son enregistrement au Jazz Club, les quatre musiciens nous présentent sur scène leurs nouveaux titres. Ils imposent leur style, influencés par la musique afro-américaine des années 40-50. Pour vous donner quelques références, BB King, T-Bone Walker, Magic Sam, Ray Charles. Pour rester vraiment dans la philosophie de ces années-là, on s'emploie à utiliser la contrebasse. Sur l'album, on a également Patrick Parrain qui fait quelques interventions au saxophone, bariton et ténor. Nos instruments, pour la plupart, sont d'époque, les micros, les amplis, ce qui fait que nous retrouvons ce son spécifique qu'ils avaient dans les studios Chess ou dans les studios Sion à Memphis. Norman, le fondateur du groupe, a d'ailleurs été bercé dès sa tendre enfance par le gospel. Mon grand-père était un grand fan de Nat King Cole, de Ray Charles. Et naturellement, aujourd'hui, c'est une musique que je joue viscéralement. Les visiteurs a fait swinguer le public et pour prolonger le plaisir, vous pouvez vous procurer l'album auprès du groupe au tarif de 10 euros ou sur leur site internet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, retrouvez Vincent Vieillard à bord du bateau Le Han à Matteo. La formation locale revient, quant à elle, lundi à partir de 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada